Salut à toi. Donc, étant donné qu'il y avait un petit problème avec internet que j'ai pas su régler durant le live, du coup il y a juste eu la méditation qui est en ligne, sauf qu'il n'y a pas tout l'enseignement de la conscience et la pratique. Donc du coup, je refais une vidéo cette fois qu'il est enregistrée et elle sera quand même disponible sur Youtube et sur le groupe Facebook des Mercredi le déveil. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit en fait ? Quel était l'enseignement de la conscience ? Quelle était la pratique ? Et quel était son but surtout ? Le but de la pratique, c'était comment ne faire qu'un avec l'évidence de Dieu ? Comment je fais en tant qu'être humain limité pour ne faire qu'un ? Que chacun de mes gestes, mes mots, mes choix, mes actions, mes inspires, mes expires, ne fasse qu'un avec l'évidence d'être, avec l'évidence de la présence de Dieu en soi, de la conscience en soi. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Et pour ça, je me suis posé ce matin en fait. Je ne prépare jamais, mais chaque matin, je rentre dans la présence de Dieu à travers des musiques. Et d'ailleurs, je vous donnerai ma playlist, celle que j'utilise pour rentrer dans l'évidence d'être chaque matin. C'est ma routine matinale. Je me pose dans mon jardin et je mêle la musique. Je rentre dans la présence de Dieu en tant que présence de Dieu. Et c'est magnifique. Du coup, j'ai essayé de pas trop digresser parce que je me connais. Donc comment ne faire qu'un avec l'évidence de la conscience, l'évidence de Dieu en soi ? Il s'agit simplement, lorsque tu as un choix à faire, thé ou café, je déménage ou je reste dans ma maison dans mon appart. Lorsque tu as un doute, lorsque tu as une certitude, n'essaie pas de chercher la réponse. N'essaye surtout pas d'avoir, d'obtenir, de chercher ou de trouver une réponse. Abandonne-toi au choix de Dieu. Des poses, questions, réponses, certitudes, doutes, craintes, peurs, émotions, ombres, lumières, sensations, pensées, entre les mains de Dieu, entre les mains de cette présence vivante en toi, partout. Et pour ça, ce matin du coup, lorsque je ne faisais qu'un, avec cette présence, une réponse, une évidence a jaillit. Une seule a jaillit. Arrête de t'attacher. Arrête de nourrir. Stop ce mécanisme, cet automatisme de nourrir ce qui est perçu. Les pensées, les émotions, les craintes, les certitudes. Tout ceci est un film. Tout ceci est un film qui n'a ni que ni tête. Ça n'a véritablement ni que ni tête. y adhérer. Mettre de l'attention dans cette histoire qui se raconte et qui est perçue, c'est se perdre. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à le vivre en tant qu'être humain. Mais si le véritable désir de ton cœur, c'est de ne faire qu'un avec cette présence, en tant que présence, c'est de découvrir, de t'expérimenter de manière directe que tu es présence, alors arrête de nourrir. de ton attention, de ta divine attention, de cette lumière des lumières, les phénomènes, les écailles. Et c'est pour ça que dans la méditation, je comprends pourquoi je parlais d'écailles. Parce que ces écailles te voient la vue, te voient l'expérience directe de ce que tu es vraiment. Et donc, la pratique, j'en viens. À chaque fois que tu dois faire un choix, petit ou grand, thé ou café. Je vais me promener ou je reste à la maison. À chaque fois que tu te rencontres en tant qu'être humain, que tu rencontres une facette de toi, ou que tu as un choix à faire à l'extérieur, reste. Fais une pause de 15 secondes. C'est rien qu'un seconde, 10 secondes si tu veux même. Une pause de 10 secondes pendant laquelle tu vas arrêter de focaliser sur ces phénomènes et tu vas les laisser partir. Tu vas simplement les laisser s'en aller comme ils sont venus. Que ce soit les pensées, les émotions, tes sensations, ce que tu penses vrai, faux, bien ou mal, l'ombre ou la lumière, tes certitudes comme tes doutes, tes objectifs. Arrête de te focaliser dessus. Arrête de nourrir tout ça. Et reste dans cet état où tu ne nourris rien. Regarde ce qui se révèle. Regarde l'évidence. Laisse venir, laisse jaillir, laisse éclore la présence de Dieu. Lorsque tu te connectes. Lorsque tu te révèles évidence. Lorsqu'au cœur de ce tumulte. Tu t'aperçois qu'il y a du silence. Tu t'aperçois. Que tu aies le silence lui-même. La présence de Dieu elle-même. La conscience impersonnelle. Infini. Une lumière des lumières. Et qu'aucune de ces pensées, de ces émotions, de ces sensations ne t'ont jamais perturbée. Pourquoi ? Parce que tu te découvres. Tu te découvres totalement. Évidence d'être. Et le choix il est là. Le reste c'est une histoire. Qu'un je, qu'un moi illusoire et éphémère. Se raconte. Mais qui ne te concerne pas. Tu es l'évidence d'être. Et voilà la réponse. Et en tant qu'évidence d'être. Enracine-toi. 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 Dans ta propre présence. Dans la présence de Dieu. De la conscience. De l'univers. Appelle ça comme tu veux. Les mots importe peu. Tu es au-delà des mots. Tu es vraiment au-delà des mots. Et en tant que moi. En tant qu'identité. Tu n'as pas une seule idée. Tu ne peux pas conceptualiser ça. C'est une expérience directe. Une évidence que tu es conscience impersonnelle. Une vérité sans mots. Sans forme. Qui jaillit. Et ça c'est un choix. C'est le choix. Parmi les choix. Et tu vois. À travers juste. Une pratique. Un enseignement. Qui ne vient pas de moi. Ce n'est pas Yuri Samuel. Ce n'est pas un conseil. C'est une invitation. De te retrouver. De te découvrir. De te redécouvrir. Tel que tu es. Vraiment. À chaque instant. Au-delà. Des histoires. Que tu te racontes. Au-delà des pensées. Des émotions. Des sensations. Au-delà de la sensation. D'être. Moi. Quelqu'un. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Au-delà de cette histoire. Et cette réponse. Je ne peux pas te la fournir. Ce n'est pas quelque chose. Qui se partage. C'est quelque chose. Qui est déjà là. Et qui se révèle. Lorsque tu fais le choix conscient. D'y aller. Tout simplement. C'est une réelle invitation. A pratiquer. C'est un enseignement. Vivant une présence. La présence de Dieu. Vivant. En toi. Qui ne peut être détruite. Qui ne peut être salie. Transformée. Modifiée. Par les écailles. Pensées, émotions, sensations. Créinte, peur. Joie, tristesse. Tout ça importe peu. Tout ça importe peu. Tu n'as jamais été cela. Tu n'as jamais été ces phénomènes. C'est une fiction. Tu es. L'évidence. D'être. Si tu veux le découvrir. Si tu veux l'expérimenter. Dans tout ton être. C'est une invitation que je te propose. Une invitation. A travers cette pratique. A travers le groupe Facebook. Qui est dédié à l'entraide. Pour découvrir l'évidence d'être. La réalité de ce que tu es. Au-delà du moi. Au-delà de l'identité. Et faire en sorte que. Jour après jour. Chaque pas. Le positif. L'ombre. La lumière. Le négatif. S'enracine. Dans le cœur. De cette présence. S'enracine. Dans. L'évidence. D'être. Et c'est à toi. Que revient. Ce choix. Ce choix. De simplement. Écouter ce qui se dit maintenant. Et dire que ça a l'air génial. Et profiter des sensations. Ou alors de réellement transformer ta vie en fait. C'est à ça que sert cette pratique. Simplement. Dix secondes. Pendant lesquelles. Tu laisses partir. Tu laisses tomber. Tu laisses se déposer par elle-même. Ces écailles. Comment ? En arrêtant de les nourrir de ton attention. Et chaque chose. Qui est perçue. Tu arrêtes de te focaliser dessus. Et là. Quelque chose se fait jour. Quelque chose qui n'a pas de forme. Et voilà. Et après. Tu laisses aller. Parce que ce quelque chose sans forme. Te chuchote. Te chuchote. Le véritable désir. De ton cœur. Et parce que le véritable désir de ton cœur. Ne fait qu'un. Avec le cœur de Dieu. Avec le cœur de conscience. Et que tout ceci. A des conséquences. Bien concrètes. Et bien réelles. Dans la matière. Parce que tu t'aperçois que plus rien n'a d'importance. Tu peux acter. Vivre. Pleurer. Être en colère. Sourire. Donner. Prendre. En pleine confiance. En pleine amour. Parce que tu es. Cela. Tu es l'amour. Que l'amour voit. L'amour accepte. L'amour reconnaît. L'amour accueille. Tout de toi. Le bon comme le mauvais. Le vrai comme le faux. Le bien comme le mal. Des pires aspects comme les meilleurs. Et je te souhaite vraiment. 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 De pouvoir. Expérimenter de manière directe. Cela. C'est à ça que sert. Les mercredis de l'éveil. C'est à ça que sert le groupe. D'entraide des mercredis de l'éveil. Le reste est entre-t'aimant. La décision. Te revient. Donc n'oublie pas. 10 ou 15 secondes. A chaque fois que tu es en face d'un choix. D'un doute. D'une certitude. Peu importe. Tout ce qui est issu du personnel. Dès que tu te rencontres en fait. Tu fais une pause de. 10 secondes. Pendant lesquelles. Pendant lesquelles. Tu arrêtes de nourrir. Ces aspects. Ce qui est perçu. Et en arrêtant cette machinerie et ton adhérence à cette machinerie. Quelque chose se révèle. Et laisse être tout cela. Laisse être ce qui se révèle. Et laisse le choix. L'évidence d'être. Le choix de l'évidence d'être. De cette présence de Dieu. Acter à travers toi. Parler à travers toi. Rire à travers toi. Être en colère. Parler à tes enfants. Appeler un vieil ami à travers toi. Voilà la pratique. Pendant une semaine. Voilà l'enseignement. Que je te propose. Et voilà. Je te souhaite une belle journée. Une belle après-midi. Je te donne rendez-vous. Sur le groupe Facebook. Pour. Encore de l'entraide. Des partages. Pour s'éveiller. Et réaliser. Ce que tu es. Vraiment. Belle journée à toi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.